ok après le bivouac de la semaine dernière en mode tente et pépère voilà on voit rien à caméra mais on va tenter le bivouac en hamac et ça pourrait être pas mal je suis un peu à la recherche d'une place il est tard je suis pas très loin de la route c'est un peu le bivouac hamac confort quand même dans les grillons un chat autour de moi et quand on n'a pas l'habitude de dormir en forêt c'est un peu flippant il ya une prairie à côté à la moyenne pinède pour le faire voilà ouais je m'enfonce un peu en cette pièce là et puis on va essayer de trouver ça correct bon ben voilà mon corps est monté il est assez tard sur les petits bruits un peu flippant mais bon c'est assez drôle quand même je sais pas si vous voyez il fait quand même super froid puisque quand je souffle il ya la vue qui sort dans les petits bruits va avoir des petits sanglis peut-être je peux enfin des petites blessures comme ça assez basse bref du coup voilà le tarp le dd amoc que j'ai reçu pas très longtemps qui fait comme bien son office planté en quatre je voulais faire en travers mais je les fais en a comme ça donc là il fait qu'il n'y a pas de saloper qui soit glissé dans le filet bon bah du coup je vais installer le le matelas le lama qui puis on va tester tout ça bon ben voilà j'ai un peu collé près mais il faut croire qu'après quand je relanger je serai plus bas bon du coup voilà c'est pas mal mais plutôt bien dedans j'étais simple tout à l'heure voilà c'est une première pour moi ça pourrait pas être mal on se retrouve demain matin je pense pour faire un tour du du camp au banjo ouais bonne nuit ben on dort pas trop mal on dort même plutôt bien dans un dans un amac rien à dire rien pris sur le crâne le tarp est vraiment grand et a vraiment dû y rendre la place et confort avec le recouvrir complètement pendant la nuit je l'ai fait une deux fois et puis après on est bien quoi ouais je suis hors de là et on fait un petit tour du camp avant de le démonter bon c'est ça que j'ai accroché parce que ça craignait pas grand chose que c'était complètement dégagé que le tard c'est tard d'aider à moque il est quand même très grand vraiment pas de problème de passer avec un truc comme ça j'ai mis quatre cordes pour l'accrocher et puis bon là là que le double de chez ticket tous à vous comme tiens m'accueillait aussi je suis inspiré de ce que j'ai pu voir sur internet pour les idées de camp rien à dire c'est une configuration qui est franchement super pratique après par contre le tarp je l'ai fait passer sur la fêtière je n'ai pas servi des accroches si ce n'est celle là pour le tendre un peu bien c'est vraiment parfait j'ai passé une super nuit il a fait un peu froid je pense qu'on a eu tomber aux deux en tours des des 5 6 degrés j'avais de la vue excerté de quand je respirais donc je pense qu'il devait faire frais moi je me rends pas bien compte on est vraiment en tout cas petite pinède pas très très loin de la route mais en tout cas on n'entend rien et c'est pas mal bon allez je démontre tout ça je me rends pas je me rends pas mal bon elle je n'ai pas mal je n'ai pas mal du m voilà ça c'est ce qu'on appelle s'embourber toujours bien faire gaffe où est ce qu'on met ses roues en pleine nuit quand on prend un virage complètement hasardeux et qu'on a d'aller dormir après le réveil un peu tranquille dans le hamac petite balade aux alentours de gap je ne sais pas trop ce qu'on peut voir comme montagne je ne les connais pas trop dans ce coin là et voilà en tout cas ils flottent ils flottent grave donc là on va essayer de descendre tout ça apparemment en bas il y a un ruisseau si j'arrive on prend un petit café là bas et on testera un peu le tarp en condition un peu moins clémente qu'hier soir même si hier soir c'était la nuit c'était un peu spécial aussi mais bon voilà donc on va passer par là cela c'est quand même vachement raide je sais pas si ça se voit bien on va passer par là et un petit chemin qui descend apparemment en espérant qu'il n'y ait pas trop de soucis sur la route et voilà tout cas on peut voir les champs au fond et faire une petite montagne qui est quand même assez jolie qui détache un peu du reste donc voilà allez c'est parti on y est le ruisseau est juste là pas mal d'arbres morts je ne vois pas trop bon ça peut démouiller mais on va quand même essayer de se débrouiller pour avoir un peu de un peu de bois on va pouvoir couper ça sans problème il y a des gains autour voilà donc le niveau a l'air un peu peu haut je pense par rapport à l'habitude parce que je vois qu'il y a des pierres qui sont pas forcément bien dans le lit qui sont mouillées et puis là il y a un peu d'air rapide je pense pas qu'il soit comme ça habituellement mais bon je me suis pris une petite tôle en descendant là avec la bonne dans la bonne bouillasse avec une sorte de glace bizarre dégueulasse j'ai mis plein les bâtons et maigrol mais bon je vais me rincer tout ça puis je vais lancer le café je vais trouver une souche pour m'asseoir allez je suis parti pour le café et voilà le ruisseau d'un peu plus près l'eau est pas super froide et c'est vraiment agréable de tomber là dessus en balade j'ai monté mon petit camp avec le tarp en mode uniquement toit je sais pas comment ça s'appelle j'ai mis un bâton sur les côtés puis j'ai trouvé deux bâtons aussi parce que je commençais à prendre la flotte et je le voyais plus ou moins en train de me tomber dessus donc voilà pas trop mal là les petits feux fume pas mal je me suis trouvé une bûche pour me couper du petit bois je tape dedans depuis tout à l'heure là ça tire pas trop mal l'eau est en train de bouillir ça fume bien ça va chauffer il y a beaucoup de fumée ça c'est vrai c'est un peu le défaut mais bon ça risque rien tout est détrempé ça fume justement passé à cause de ça voilà je suis bien donc juste une grosse souche pour puisse m'asseoir mais ça malheureusement je n'ai pas trouvé le charbat sur une pierre voilà j'aime voir mon petit café dans le silence le plus total et ça va pas être mal c'est fini le ciel est un nouveau bleu fantastique bonne petite sortie et je me rentre